Laurent Fabius et Michel Giraud sont décidés à mettre tout en oeuvre pour obtenir l'implantation de Disneyland à Marne-la-Vallée. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'ils ont eu cet après-midi à Matignon. Point essentiel, la mise en place dès septembre d'un processus commun de négociation état-région avec pour corollaire immédiat la nomination dès la première quinzaine de septembre d'un négociateur. Marie-Pierre Cheptil. C'est dans la zone la moins peuplée de Marne-la-Vallée et à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris que se réconstruit ce fameux Disneyland. Mais pour l'instant, tout reste au conditionnel. Fin janvier, Laurent Fabius recevait le vice-président de Walt Disney Productions, Carl Bongiorno. Depuis, peu de choses ont percé, des négociations entre la société américaine et le gouvernement et on ne sait pas où en sont ces négociations. Les atouts de la France, deux aéroports internationaux, 27 millions de touristes par an et surtout sa situation géographique au cœur de l'Europe. Les atouts de l'Espagne, le soleil et 43 millions de touristes chaque année. En ce qui concerne l'Espagne, on parlait au début d'une implantation à Barcelone. Ensuite, ce fut Alicante. En fait, le site n'est pas encore déterminé, ce serait le long de la Méditerranée, du côté de Valence. Si l'Espagne est choisie, Walt Disney Productions y prévoit un village gigantesque sur le modèle du Disneyland d'Anaheim, en Californie, ou de celui de Tokyo, ouvert il y a deux ans. En revanche, si la France l'emporte, il s'agirait selon l'hebdomadaire Newsweek d'un centre Epcot, une vitrine des technologies futures, comme il en existe déjà une en Floride, à proximité de Disney World. Des attractions plus traditionnelles, comme celle de Disney World, côtoieraient cependant ce parc de loisirs pour adultes. De chaque côté des Pyrénées, c'est donc la surenchère. L'enjeu est de taille, on parle de 20 000 créations d'emplois à terme. Ce serait pour la France, outre une relance du tourisme, une promotion de l'industrie française, et pour la région, une réponse à la volonté de rééquilibrer à l'Est. Mais ça coûte très cher. A lui seul, l'aménagement reviendrait à 10 milliards de francs. Or, les Américains demandent le maximum de subventions publiques et de prêts bonifiés. En France, en attendant la décision finale, régions et états s'interrogent sur leur participation financière. Comment états et régions se répartiraient-ils les charges dues aux infrastructures ? Prolonger, par exemple, le RER jusqu'au site ne serait pas une mince affaire. Tout ça, bien sûr, dans l'expectative de la réponse de l'oncle d'Amérique.